bonjour à tous alors pour continuer dans la chaîne des études sémitiques j'aimerais parler un petit peu de l'égyptologie aujourd'hui l'égyptologie qui est une science qui étudie l'Egypte ancienne la langue égyptienne les traditions des égyptiens l'histoire des égyptiens et enfin son archéologie il ya aussi de la musicologie là dedans il ya beaucoup de domaines dans l'égyptologie alors qu'est ce qui est fascinant dans l'égyptologie réelle l'égyptologie ce qui est fascinant c'est qu'on a affaire à une civilisation qui a laissé beaucoup de mystères sur son passé la galerie des rois les pyramides de guise le sphinx beaucoup de mystères résident dans cette histoire qui est l'égypte ancienne autre chose fascinante la langue des égyptiens celle là aussi est fascinante puisqu'elle permet de elle dispose à la fois de codes syntaxiques, lexico, phonologiques, musicologiques, l'accentuation aussi et les couleurs qu'elle exprime à travers des synogrammes en quelque sorte on va dire ça comme ça que vous passez d'un pays à l'autre ils auront tous le même quasiment le même synogramme pour dire le mot mon nom une sphère c'est là que vous vous dites est-ce qu'on est les premiers à avoir des couleurs qu'elle est à l'hétéronome ? la manière dont les égyptiens représentent le monde aussi bien les mayas que les chinois que les aztèques enfin tous avaient une manière sphérique de représenter le monde carré mais en tous les cas tridimensionnelle de par les couleurs qu'elle représente on repère une tridimension tout ça ça mène dans la profondeur de la science qu'avaient les égyptiens et donc c'est une étude très fascinante que j'entame en ce moment sur l'Egypte parce que les études m'ont mené à l'Egypte ancienne par hasard j'ai eu affaire à des données scientifiques sur des papyrus et ça m'a beaucoup intéressé donc j'ai voulu traduire le texte égyptien pour le traduire il n'y a pas 36 solutions il fallait apprendre l'Egyptien parce qu'il n'était pas traduit dans les données que j'avais et donc ça m'amène à tout un contexte particulier la spiritualité qui domine, la science qui m'intéresse la linguistique qui reste un domaine de prédilection le contexte auquel la langue égyptienne a évolué parce que par exemple j'étudie aussi une autre langue qui est le berbère j'ai fait des langues sémitiques, l'arabe j'ai fait du hébreu aussi pour l'histoire d'Egypte donc du coup c'est une science qui ne peut que me fasciner, m'intéresser et parfaire ma formation en fait et donc c'est un domaine qui intéresse beaucoup beaucoup le monde et j'espère qu'un jour on arrivera ici à parler un petit peu de cette langue, parler un petit peu de cette culture et faire des contenus relativement riches sur l'Egyptologie en tout cas je suis en formation pour et les années nous diront si je suis parvenu à l'élaboration d'un savoir hors norme sur cette Egyptologie que j'étudie c'est à dire complet, un enseignement complet et que j'aimerais partager si je l'acquière Merci d'avoir regardé cette vidéo !